La première chose, bien évidemment, c'est de respecter le SMIC. Aucun salaire réellement versé aux salariés ne peut être en deçà du montant du SMIC. Donc, bien respecter le SMIC et appliquer le SMIC si nos salaires minimum conventionnels apparaissent inférieurs à cette valeur. Autre point sur lequel je veux attirer leur attention, c'est que le salaire du coefficient 100, lorsqu'il est remplacé par le SMIC, ça ne veut pas dire que tout est applicable à tout type d'emploi. Il ne va correspondre qu'au coefficient 100 qui concerne, si mes souvenirs sont bons, que les personnels d'accueil sans tâche administrative. Donc, il faut être bien vigilant de ne pas accorder le SMIC à tous les salariés, quel que soit leur coefficient. Il faut bien que ça corresponde aux coefficients adéquates. Est-ce que ceux qui, jusque-là, n'étaient pas dans les clous, peuvent demander une rétroactivité de leur salaire s'il y avait une différence ? Alors, effectivement, j'espère que non, parce qu'en général, l'information est donnée en temps et en heure par les fédérations. Mais si tel était le cas, les salariés peuvent effectivement demander, j'allais dire, une réactualisation sur 5 ans, puisqu'il y a une prescription quinquennale en matière de salaire. Donc, voilà. Donc, il est important, justement, pour éviter cela, que les gestionnaires soient vraiment au fait de cette nouvelle réglementation ? Tout à fait. Je ne peux qu'inciter à bien lire toutes les informations, être bien vigilant sur ce qui se passe et ne pas hésiter à poser de questions aux fédérations pour avoir toutes les informations utiles.